bénissons le seigneur pour la grâce l'opportunité qui nous offre aujourd'hui de nous retrouver ensemble avant de commencer nous allons chanter un cantique qui dit tout joyeux bénissons le seigneur chantons et célébrons ses louanges adorant avec foi le seigneur nous joignons au cantique de zange et tu joyeux ce matin pour louer le seigneur avec moi parce que la joie n'est bien que de la part de dieu nous chantons tous ensemble tout joyeux bénissons le seigneur chantant et célébrons ses louanges adorant avec foi les sauvés nous joignons au cantique de zange par adieu par adieu et ses champs retentissent en tout lieu dieu dans son incomparable amour du ciel en voyant son fils c'est nul c'est pour chanter c'est quand ils voient à dieu voient à dieu voient à dieu et ses champs retentissent en tout lieu et ses champs retentissent en tout lieu gloire à dieu voient à dieu tu assoies dans n'importe quel continent tu es le vrai et laissé le dieu le dieu véritable c'est lui qui doit être élevé ce matin nous sommes dans la joie de nous retrouver devant ta face parce que tu es dieu nous voulons te recommander ce moment merveilleux seigneur que le saint esprit de dieu nous accompagne que le saint esprit de dieu se manifeste soit avec nos pères du début jusqu'à la fin au nom de notre seigneur jésus-christ amen que notre dieu soit béni ce matin pour vous l'opportunité qu'il nous offre de partager sa parole j'aimerais que nous puissions lire les écritures dans les livres de 1 samuel 1 samuel chapitre 23 à partir de verset 1 c'est ça le texte de base nous commençons par le verset 1 on va dire à david voici le philistin ont attaqué qu'il a et il pille les airs david consulta l'éternel en disant irai-je et battrai-je ces philistins et l'éternel lui répondit va tu battras les philistins et tu délivrera qu'il a mais les gens de david lui dit voici nous ne sommes pas sans craindre ici même en judas quel sera ceci nous allons accueillir la contre le troupe de philistins david consulta l'éternel et l'éternel lui répondit lève toi de son accueilli la car je livre le philistin entre les mains david alla donc avec ces gens accueillis là et il s'est batti contre le philistin il amène leur bétail et en fit et prouver une grande de fait ainsi david délivra les habitants des philistins et lorsque abiatar fils d'achiméléa s'enfouit devant david à keïla il descendu ayant emmêlé toffe saoul fit informer de l'arrivée de david à keïla et il dit Dieu le livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres et saoul convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à keïla et siéger david et ses gens david ayant eu connaissance du mauvais désir que saoul projeté contre lui dit au sacrificataire abiatar apporte l'étoffe et david dit l'éternel dieu d'israël ton serviteur apprend que saoul veut venir à keïla pour détruire la ville à cause de moi les habitants de keïla les habitants de keïla mais livreront-ils entre ses mains saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris l'éternel dieu d'israël digne le révéler à ton serviteur et l'éternel répondit il descendra david dit encore les habitants de keïla les habitants de keïla me livreront-ils moi et mes gens entre le main de saoul et l'éternel répondit ils te livreront alors david s'élèvent avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes ils sortirent à keïla et s'en alla il le put saoul informer que david s'était sauvé de keïla il a suspendu sa marche parole dit seigneur bien aimé ce matin j'aimerais que nous puissions partager ce thème très important qui est très très capital dans la vie des enfants de dieu j'aimerais qu'on parle sur eux l'une des causes principales de nos échecs qu'est-ce qui fait que nous échouons dans tout ce que nous entreprenons c'est ça le thème de ce matin la cause de nos échecs pourquoi tu échoues tu entreprends les études tu échoues tu entreprends les démarches les affaires tu t'engages dans le processus de mariage tu échoues est-ce que tu consultes Dieu avant de t'engager dans tout ce que tu veux faire les textes que nous venons de lire nous parler l'histoire du roi david david était roi d'israël et on est venu lui informer qu'il a été attaqué par le philistin lui en tant que roi il avait une grande armée il avait la possibilité d'y aller mais david ne pas aller directement la première chose david a consulté Dieu la bible dit que david consulta l'éternel en disant irai-je et battrai-je le philistin et l'éternel lui répond va et tu battras le philistin et tu livreras il a consulté Dieu parce qu'il savait que une fois qu'il a la réponse de Dieu il va aller avec assurance et Dieu va se manifester dans sa vie il dira à ces gens de descendre à Keïla et lorsque les collaborateurs de david ont manifesté une petite résistance david n'a pas hésité de consulter encore Dieu pour la deuxième fois il l'a fait et cette fois-là Dieu lui confirme il dit vas-y je serai avec toi et tu vas remporter la victoire c'est ainsi que david a pris son armée ils sont allés à Keïla pour combattre le philistin arriver sur place Dieu se manifestait et lorsque tu reçois l'accord de Dieu dans ce que tu fais Dieu va se manifester Dieu a agi à tel point que David et son armée ont pu conquérir la ville de Keïla ils ont chassé ils ont pris le bétail de Philistin et cela a fait que Saoul qui était son ennemi a appris que David était dans la ville de Keïla une fois qu'il a pris il s'est décida de descendre comme il cherchait la tête de David et qu'il cherchait comment le tuer il s'est décida de descendre dans la ville de Keïla mais il s'est fait que David a eu la nouvelle il a appris que le roi David le Saoul cherchait à descendre dans la ville de Keïla pour s'attaquer à lui et chercher à les tuer comme d'habitude David ne pouvait rien faire sans consulter Dieu il va encore consulter Dieu il allait consulter Dieu de quelle manière c'est dans la prière il consultait Dieu dans la prière il va consulter Dieu dois-je rester dans cette ville de Keïla ou dois-je sortir lorsque Saoul viendra est-ce que les gens de Keïla vont-ils me livrer dans ce même Dieu qui voit ce qui doit venir l'avait prévenu pour lui dire quitte cette ville si tu restes les gens de Keïla vont te livrer et cela va t'amener à la mort David n'avait pas hésité de prendre ces gens la Bible dit que David avait pris il avait pris ces gens il a pris 600 hommes qui étaient avec lui il est sorti et il est parti une fois que Saoul a reçu le message que David était sorti de la ville de Keïla Saoul n'est plus parti il arrêta sa démarche mon frère ma soeur ce matin c'est comme je te disais au début le but de mon message est de te demander qui consultes tu lorsque tu dois entreprendre quelque chose souvent nous échouons parce que nous ne consultons pas Dieu nous échouons parce que nous faisons des choses nous-mêmes nous faisons des choses par sentiment nous faisons des choses parce que l'autre l'a fait non chacun à son parcours à sa destinée à la voie que Dieu a taillé pour lui tu ne dois pas faire des choses parce que l'autre l'a fait et c'est ce qui fait que nous échouons parce que mon ami s'est marié je dois aussi me marier non peut-être ce n'est pas encore le temps pour toi l'une de mes filles dernièrement a vu sa copine avec laquelle ils habitent le même appartement s'est engagé dans l'armée sa copine est allée dans l'armée et lorsqu'elle a vu sa copine aller dans l'armée elle aussi s'est dit je dois y aller quand elle est venue me voir je lui ai posé la question as-tu consulté Dieu as-tu demandé Dieu si réellement c'est sa volonté ou pas parce que tu ne dois pas le faire parce que ton amie est allée elle a son parcours elle a la voie que Dieu a tracée pour elle ce n'est pas la même voie avec toi elle n'a pas voulu me comprendre comme elle voulait nécessairement aller dans l'armée elle s'est engagée dans les processus jusque que la veille de son voyage et j'ai dit même le jour où elle devrait aller elle est venue me voir pour me dire papa je suis en train de partir j'ai dit gloire à Dieu je priais pour elle mais quand elle est arrêtée elle arrive sur place elle devrait prendre l'avion pour aller dans un autre état on lui dit que ton nom n'est pas sur la liste de ceux qui doivent aller elle est rentrée fatiguée découragée avec une promesse qu'elle va aller dans la seconde promotion qui pourra venir dans deux ou trois mois je dis prie si c'est la volonté de Dieu ça va se faire deux mois après quand la session prochaine est arrivée elle est allée encore et la seconde fois on lui dira non tu n'es pas admis tu n'es pas admise et quand elle est revenue j'ai dit il faut comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu parce que tu n'avais pas consulté Dieu tu voulais le faire parce que tu as vu ta copine aller non peut-être dans la volonté de Dieu il ne veut pas que tu ailles dans l'armée il veut que tu deviennes infirmière que tu deviennes médecin que tu deviennes soit une femme d'affaires et lorsque tu veux suivre la voie de l'autre c'est ainsi que tu échoues mon bien-aimé toi qui me suis ce matin as-tu l'habitude de consulter Dieu lorsque tu veux faire quelque chose nous voyons les hommes en général consulter les médecins les spécialistes pour leur santé c'est une bonne chose tu vas consulter le médecin parce que je voudrais connaître l'état de ma santé il y a ceux qui vont consulter les avocats les juristes les notaires dans les cadres de leurs affaires parce que il a besoin d'avoir une orientation je voudrais entreprendre une affaire que dois-je faire par quel document dois-je commencer et l'avocat lui donne des orientations c'est la meilleure de choses et nous les voyons aussi ceux qui vont consulter de psychologues ils vont chez les psychiatres lorsque ils ont des problèmes des troubles d'esprit des troubles d'âme c'est une bonne chose est-ce que nous le faisons aussi lorsque nous voulons nous engager dans une situation quelconque même tu es engagé dans les affaires tu es allé consulter l'avocat tu es allé consulter un expert comptable mais il y a celui qui est au-dessus de toutes ces personnes c'est Dieu nous avons Jésus-Christ qui est le meilleur avocat le meilleur médecin le meilleur psychiatre et lorsque tu vas chez lui il va t'assister il va se manifester dans ta vie David avait l'habitude de consulter Dieu est-ce que pour toutes les choses de sa vie et de son royaume est-ce que tu consultes Dieu aussi pour la vie de ton foyer à chaque fois que vous voulez entreprendre une activité quelconque dans ta famille avec ton épouse et tes enfants est-ce que tu consultes Dieu consultes-tu Dieu pour les études de tes enfants Seigneur qu'est-ce que mes enfants doivent entreprendre comme études ne fais pas de choses par sentiments ton enfant n'est pas apte dans tel ou tel domaine mais toi tu vas le forcer pour dire non je veux que tu deviennes médecins parce que la médecine paye mieux non consulte Dieu comme David l'avait fait nous voyons que David avait consulté Dieu pour aller dans une campagne militaire comme nous venons de le faire nous venons de le voir est-ce que toi aussi tu l'es fait et le même David dans le livre de 2 Samuel il avait aussi consulté Dieu mais ici il était question de choisir une ville où est-ce qu'il devrait habiter il a consulté Dieu lui qui était roi qui avait la possibilité de choisir n'importe quelle ville mais il l'a pas fait il a consulté Dieu de Samuel chapitre 2 verset 1 la Bible dit qu'après cela David consulta l'Éternel en disant monterais-je dans une ville de Juda l'Éternel lui répondit monte David dit où monterais-je et l'Éternel répondit à Hébron il devrait choisir une ville où il devrait nécessairement aller s'installer mais Dieu qui connaissait ce qui devrait arriver dans la vie de David il va lui donner des orientations il dit monte à Hébron il savait que lorsqu'il monter à Hébron il sera loin parce qu'au verset 4 la Bible dit que les hommes de Juda le roi d'envers il a éloigné David pour roi sur la maison de Juda et en informant David que c'était les gens de Jabez des Galades qui avaient enterré David Dieu savait que s'il va à Hébron il sera loin et s'il devrait aller dans une autre ville il ne pouvait pas rencontrer sa bénédiction Est-ce que tu rencontres, tu consultes Dieu lorsque tu vas aller ? Peut-être tu es en Afrique. Tu penses que ta bénédiction se trouve en Europe, en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ? Non. Consultes Dieu si le Seigneur te dit, vas-y, tu y vas. Tu peux rester dans ton pays et là où tu es, Dieu te bénit. Tu peux aussi te déplacer, quitter ton pays. Tu quittes l'Afrique. Tu vas en Europe. Tu vas en Amérique. Et comme c'est dans la volonté de Dieu, tu arrives là. Tu recevras la bénédiction qui vient de la part de Dieu. David aussi avait consulté encore Dieu lorsqu'il voulait comprendre une situation quelconque. La première consultation, il devrait aller dans une campagne militaire. Il a consulté Dieu. Dieu l'a répondu. Il est allé. Il a remporté la victoire. Deuxième consultation, deuxième exemple. Il a consulté Dieu parce qu'il voulait choisir la ville où il doit habiter. David, il a consulté Dieu. Il a consulté Dieu. Dieu l'a indiqué la ville d'Hebron. Et c'est là où il a reçu la bénédiction de Dieu. Il a été loin. Ici, dans 2 Samuel chapitre 21, toujours David va consulter Dieu. Mais cette fois-ci, il voulait comprendre une situation quelconque. De Samuel chapitre 21, le verset 1. Écoute, c'est que la parole de Dieu dit, la Bible dit ceci. « Du temps de David, il y a eu une famine qui dira trois ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaronites. David se retrouve devant une situation de famine. Et il a eu la famine dans le pays qui a duré trois ans. Il voulait savoir la cause. D'où est venue cette famine ? Qu'est-ce qui est la source ? Qu'est-ce que l'origine ? Il est allé consulter Dieu. Et qu'il consulte Dieu. Dieu lui dit, c'est à cause de Saoul et sa maison sanguinaire. Sa maison, c'est une maison qui a fait couler le sang. C'est à cause d'eux qu'il a fait être entré dans le pays. Est-ce qu'il t'arrive aussi à consulter Dieu lorsque un malheur t'arrive ? Lorsque tu constates une situation difficile, tu constates une situation compliquée, est-ce que tu consultes Dieu ? Mon frère, ma soeur, il faut consulter Dieu pour connaître les causes de ton échec. Pourquoi j'échoue ? Pourquoi les autres réussissent ? Moi, je ne réussis pas. Pourquoi ma souffrance est-elle toujours continuelle ? Quand tu consultes Dieu, Dieu va te parler. Il y a consultation et consultation. Je vais y arriver et je vais te montrer de quelle manière peux-tu consulter Dieu. Parce que tu peux consulter Dieu et Dieu ne te répond pas. Les silences de Dieu ne signifient pas que tu dois aller au-delà. Parce que nous les voyons aussi du temps de Saoul. Saoul avait consulté Dieu. Dieu n'avait pas répondu. Mais quand Dieu n'a pas répondu, Saoul est allé plus loin. Un roi, un Samouel, j'aimerais qu'on rentre. Là, je parle de Saoul. Un Samouel, chapitre 28, verset 6 à 7. La parole de Néli, c'est ici. Ici, je parle de Saoul. Parce que Saoul fit roi avant David. C'est après lui que Dieu, lorsque Dieu l'a rejeté, et Dieu a pris maintenant David. Ici, je parle de Saoul lorsqu'il fit roi. La Bible dit que Saoul consulta l'éternel et l'éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par le rime, ni par des prophètes. Il a consulté Dieu. Dieu ne l'a pas répondu. Dieu qui avait l'habitude de le répondre. Mais cette fois-là, Dieu ne l'a pas répondu, ni par les songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Au lieu que David s'arrête là-bas, non, il est allé plus loin. Le verset 7 dit, et Saoul dit à ses serviteurs, Cherchez pour moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, Voici, en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors, Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il est parti avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, Prédis-moi l'avenir, en invoquant un mort, et fais-moi remonter celui que je te dirai. La femme lui répondit, Voici, Tu sais ce que Saoul a fait. Comment il a retranché du pays ce qui évoque les morts et ce qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc attends-tu ? Pourquoi donc attends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? Lorsque Saoul n'a pas reçu la réponse venant de la part de Dieu, parce que Dieu l'avait déjà rejeté, Dieu lui avait déjà tourné le dos, à cause de son comportement, à cause de sa vie, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est allé plus loin. Il est allé consulter une femme qui évoquait les morts. Et pour y aller, il s'est déguisé. Parce qu'il savait que s'il va comme cela, la femme va la reconnaître. Mais il arrive sur cette femme qui était là pour évoquer les morts et cette femme l'a reconnue. Oui, le diable aussi reconnaît. Le diable peut te parler. Le diable connaît ta vie. Mais ce qu'il te dit, ce n'est pas pour ton bonheur, c'est pour ta destruction. Le diable est là pour imiter. Il fait la photocopie, mais il ne fait pas l'original. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans le chemin de Saoul parce que Dieu ne t'a pas répondu parce que tu l'as consulté? Tu t'es dit non. Je dois aller plus loin. Je dois aller consulter Marabou, un devin, un magicien. Je dois aller consulter les gens qui regardent le même. lorsqu'il regarde dans ta main, il commence à te dire ceci ou cela. Mon frère, ma soeur, je te dis, il n'y a que Dieu qui peut te montrer la bonne voie et qui peut t'orienter. Ne sois pas comme Saoul qui était allé consulter d'autres dieux. J'aimerais que tu sois comme d'autres serviteurs qui l'ont fait. Lorsque tu lis dans les livres d'un roi, chapitre 2, verset 2 à 4, tu verras l'histoire, l'histoire de Roboham qui avait cherché beaucoup de conseillers et quand il a cherché ses conseillers et qui n'avaient pas de sagesse et il finit par faire un mauvais choix. Quels sont tes conseillers ? Qui consultes-tu lorsque tu veux prendre une décision ? Lorsque tu veux faire quelque chose ? Est-ce que tu consultes Dieu ou tu consultes tes conseillers ? Tu y en as qui ? Qui est ton conseiller ? Qui est ta conseiller ? Il y a un frère qui te demande la main du mariage ? Au lieu que tu t'engages avec le frère, au lieu que tu consultes Dieu, tu vas consulter une amie. Oh voilà, il y a tel frère qui m'a demandé la main. Dois-je l'accepter ou pas ? La sœur que tu vas demander a toujours envié ce frère. Elle a toujours cherché que le frère lui demande la main. Et comme cela ne lui arrive pas, elle va te décourager, va te dire non, laisse tomber, c'est pas un bon monsieur, c'est pas un bon mari, laisse tomber. elle va critiquer le monsieur. Mais si tu avais consulté Dieu, tu ne pouvais pas échouer. Peut-être que cet homme-là, c'est l'homme de ta destinée. C'est lui le mari de ta destinée. Lorsque tu tombes sur le mari de ta destinée, comme Rite était tombé sur Boaz, qui était l'homme de sa destinée, cet homme l'a rendu heureuse. Je suis venu te dire aujourd'hui, toi qui as le problème de choix, toi qui as le problème de la décision, la décision ne vient pas des hommes, mais la décision vient de Dieu. Il y a eu aussi Josaphat lorsqu'il fut roi. Il avait une doute, il était dans le doute. Là, tu peux lire dans le livre d'un roi, chapitre 22, verset 6. Il était dans une doute, mais il a consulté Dieu pour avoir la confirmation. tu peux te retrouver dans une doutes, mais quand tu consultes Dieu, Dieu va te donner la confirmation. Mais quand tu vas consulter les hommes, les hommes ne te donneront pas la confirmation, mais au contraire, ils vont te dérouter, ils vont t'éloigner loin de la présence de Dieu. Je suis venu ce matin te dire notre source d'inspiration. C'est Dieu. Lorsque tu vais consulter, il faut aller vers Dieu. Aujourd'hui, comment consulter Dieu ? C'est la question fondamentale que nous devons répondre. Là, je parlais de ceux de l'Ancien Testament. mais nous, aujourd'hui, comment consulter Dieu ? La première voie par laquelle nous devons consulter Dieu, c'est d'aller dans la maison de Dieu. Il faut aller dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Quand tu vas dans la maison de l'Éternel, Dieu va se manifester dans ta vie et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. c'est dans la maison de Dieu où il y a tout. Et quand tu vas dans la maison de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu. Psalm chapitre 122 verset 1 David dit je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Es-tu dans la joie lorsqu'on t'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel? J'ai posé hier avec un frère il me dit ça fait plus de deux ans qu'il ne va pas dans l'Église depuis que le COVID avait commencé il n'a plus mis ses pieds dans l'Église. J'ai dit à frère c'est bien est-ce que pendant deux ans tu ne vas pas aussi au travail? Il m'a dit non j'y vais chaque jour pasteur si je ne veux pas travailler comment vivre avec ma famille? j'ai dit si tu vas travailler c'est Dieu qui te donne le souffle de vie oui il y a COVID et cela ne peut pas nous empêcher d'aller dans la maison de Dieu si autrefois on n'y allait pas on suivait les cultes par réseaux sociaux mais aujourd'hui les cultes ont repris pourquoi ne pas y aller? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'éternel quand tu vas dans la maison de l'éternel Dieu va te parler tu vas consulter Dieu tu arrives à l'église on prêche et c'est qu'on prêche c'est ça ta situation on prêche Dieu te donne la solution mais pourquoi ne pas aller dans la maison de Dieu? Je t'invite mon frère ma soeur toi qui n'avais plus l'opportunité l'occasion d'aller dans la maison de Dieu de demain dimanche va dans ton église va prier si tu n'as pas une église cherche une église va prier Dieu a besoin de te communiquer quelque chose deuxième voie par laquelle nous devons aussi consulter Dieu c'est pas la prière d'ailleurs c'est la meilleure façon de consulter Dieu lorsque nous lisons dans les livres de deux rois chapitre 19 chapitre 19 chapitre 19 tu verras que Dieu est en train de parler sur des grandes choses de rois chapitre 19 verset 14 à 20 Ézéchia se prit la lettre de la main de messager et la lue puis il monta à la maison de l'éternel et la déployant devant l'éternel à qui il adressa cette prière éternel Dieu d'Israël assis sur le chéribain c'est toi qui es le seul Dieu et de tout le royaume de la terre c'est toi qui as fait le ciel et la terre éternel incline ton oreille et écoute éternel ouvre tes yeux et regarde entend les paroles de sa cri qui a envoyé Rachabé pour insulter au Dieu vivant il est vrai au éternel que les trois Assyriens ont détruit les nations de ravage de leur pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le fait mais ce n'est point de Dieu c'est un ouvrage des mains d'hommes du bois et de la pierre et ils les ont anéantis maintenant éternel notre Dieu délivre-nous de la main de sa cri et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu ô éternel et Esaïe fils d'amour en voyant dire à Ézéchias ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël j'ai entendu la prière que tu m'as dressée au sujet de sa cri le roi d'Israël voici là la parole que l'éternel a prononcé contre lui ici le roi Ézéchias reçoit une lettre où il y a des menaces il reçoit une lettre et se trouvant devant une difficulté Ézéchias ne pouvait qu'aller devant la face de Dieu dans la prière la Bible dit que Ézéchias s'adressa cette prière à Dieu il dit éternel incline ton oreille il faut que Dieu incline son oreille pour entendre il dit ouvre tes yeux vous savez quand Dieu ouvre les yeux sur ta situation mon frère elle ne peut pas demeurer la même ta situation reste la même parce que Dieu n'a pas encore ouvert n'a pas encore ouvert les yeux n'a pas encore incliné son oreille n'a pas encore entendu et lorsque Dieu entendra c'est le miracle qui va s'opérer pendant qu'il priait Ésaïe n'était pas avec lui Ésaïe le prophète de Dieu reçoit le message venant de Dieu il dit va dire au roi Ésepias j'ai entendu va lui dire ainsi par l'éternel j'ai entendu sa prière qu'il m'a dressé et au sujet voici ce qui va se faire oh mon frère la prière c'est la voie la plus indiquée pour toi et moi pour consulter Dieu lorsque nous consultons Dieu dans la prière Dieu se manifeste pourquoi tu ne pries pas pourquoi tu ne pries pas tu peux aller prier tu peux aussi t'associer prier avec un prophète pour que Dieu te parle c'est pas mauvais mais il ne faut pas faire d'un prophète un devin un bicoudi tu ne pries pas tu viens non dis moi qu'est-ce que Dieu a non vous pouvez prier et Dieu va te parler tu peux aller consulter un prophète de Dieu vous priez et Dieu donne le message les prophètes vont te communiquer ce qui vient de la part de Dieu il ne va pas te communiquer ce qui vient de lui mais ne faisons pas des prophètes nos devins non les prophètes sont des instruments de Dieu ici Dieu a utilisé les prophètes Esaïe nous aussi Dieu utilise les prophètes pour nous parler il nous communique le message tu pries et Dieu te communique le message par le canal du prophète c'est biblique mais ne fais pas du prophète un devin ne fais pas du prophète ton ami et lorsque tu vas consulter le prophète il ne faut pas que le prophète te parle ce que toi tu veux non le prophète doit te parler c'est que Dieu lui a dit souvent nous allons consulter les prophètes avec une réponse déjà en avance je vais qu'ils me disent ceci non il faut consulter les prophètes pour recevoir la réponse qui vient de la part de Dieu je vais terminer avec toujours dans la prière le dernier verset dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12 la parole de Dieu dit car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière lorsque tu pries Dieu va écouter mon frère ma soeur pourquoi tu échoues c'est parce que tu ne consultes pas Dieu tu prends tes décisions conseils tu te décides selon ta propre volonté et non pas selon la volonté de Dieu tu penses que tu n'as rien tu n'as personne à poser ton problème non il faut parfois consulter l'homme de Dieu ton pasteur il faut aller voir ton pasteur lui poser le problème lui en tant qu'instrument que Dieu a placé devant toi il pourra te donner des orientations il peut arriver aussi que tu pries toi même seul je ne dis pas qu'il faut nécessairement non si le Saint t'esprit t'inspire d'aller voir l'homme de Dieu ce n'est pas une mauvaise chose et nous le voyons lorsque Saoul cherchait les annaises de son père l'autre lui a dit allons voir les voyants à l'époque les prophètes étaient appelés les voyants et lorsqu'ils sont allés voir les voyants ces voyants là c'était Samoë il lui a parlé il dit les annaises de ton père que tu cherches sont déjà là il a reçu la réponse et toi aussi quand tu consultes un prophète de Dieu le Seigneur va te parler si réellement il est prophète de Dieu et s'il marche dans la crainte de Dieu parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de charlatans aujourd'hui il y a beaucoup qui font la honte ils se disent prophète mais ce qu'ils font ce qu'ils parlent ne reflète pas la vie d'un prophète mais si tu consultes un vrai prophète Dieu va te parler qui consultes-tu ? je vais prier avec toi mon frère ma soeur nous échouons parce que nous ne consultons pas Dieu David David avait consulté Dieu dans des situations différentes lorsqu'il devrait aller dans une campagne militaire quand il devrait choisir la ville où il devrait résider lorsqu'il voulait connaître la cause de la famine et qui avait frappé pendant trois ans et à chaque fois qu'il consultait Dieu le Seigneur lui a parlé est-ce qu'il t'arrive aussi de consulter Dieu ? Père je voudrais ce matin prier pour mes frères mes soeurs qui sont en difficulté à cause de leur choix parce que ils ne t'ont pas consulté aujourd'hui ils éprouvent des difficultés dans leur mariage parce qu'ils avaient fait le choix eux-mêmes même sur le plan professionnel même dans le ministère lorsqu'on ne consultait pas Dieu on ne peut pas réussir je voudrais que ta grâce descende sur chacun de nous et que nous te mettions en première position toi qui es la solution qui es la source que nous ne soyons pas comme Saoul une fois n'avoir pas eu la réponse de Dieu lorsque Dieu est resté en silence Saoul est allé consulter les gens qui évoquaient les esprits non nous voulons marcher sous tes pas ses pieds nous voulons vivre ta grandeur ta gloire soyez levé ce matin au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen que mon Dieu vous bénisse tu peux partager cet enseignement qui consultais-tu tu peux partager avec tes amis liker aussi aimer la vidéo et surtout t'abonner sur notre chaîne Youtube c'était De La Voir TV abonnez-vous nombreux soyez partenaires priez pour ce ministère priez pour le travail de Dieu et le Seigneur vous bénira abondamment que Dieu vous bénisse Amen